Bonjour, je suis professeure de Fouffe de la Faculté des sciences de Rabat. Je vous présente ici une capsule sur notre master énergie renouvelable et stockage. Ce master a été créé et accrédité en 2014 pour répondre aux besoins du Maroc en compétences qualifiées dans le domaine des énergies renouvelables et surtout solaires, ainsi que dans le stockage de l'énergie. Ce master est un master national et il est conçu par plusieurs établissements de l'Université Mohamed V de Rabat. Il est également soutenu par des institutions publiques et privées telles que Mazen, l'Irezen et l'ADEME. Trois objectifs principaux sont visés par cette formation. D'abord, doter les lauréats de bases scientifiques leur permettant d'intégrer la communauté de la recherche scientifique dans le domaine des énergies renouvelables et du stockage. Former les cadres qualifiés dans la science fondamentale mais aussi dans l'application et finalement, donner l'opportunité aux meilleurs lauréats de la formation à l'étranger à travers des stages réalisés dans des établissements partenaires. Parmi les avantages de cette formation, c'est qu'elle est polyvalente, rassemblant des modules scientifiques et techniques mais aussi des outils en langue, en économie de l'énergie et surtout en entrepreneuriat. La formation est organisée en quatre semestres, dont trois pour l'enseignement de 18 modules et un pour le stage de fin d'études. Les détails des modules sont donnés pour chaque semestre. Quant au stage de fin d'études, ils sont réalisés avec nos partenaires comme Irezen, Mazen, Masir, d'autres industriels, FSR, l'EMI, l'ENS et d'autres facultés du Maroc. Cette formation présente des opportunités d'ouverture vers l'étranger. En effet, plus de 45 de nos étudiants ont pu avoir une bourse de mérite Erasmus+, pour six mois de stage dans des établissements de renommée en Espagne, en France, au Portugal et en Égypte. Nous avons également une possibilité de co-diplomation grâce à une entente entre l'Université de Strasbourg et l'Université Mohamed V de Rabat, qui a été signée en 2019 et qui a permis à cinq de nos étudiants de passer leur deuxième année de master à l'Université de Strasbourg. Pour avoir accès à cette formation de master, il faut être titulaire d'une licence d'études fondamentales des filières SMP ou SMC, ou un diplôme équivalent tel qu'un diplôme d'ingénieur. La sélection se fait en deux étapes, d'abord sur sélection de dossiers soumis sur le site de l'Université et puis par un entretien oral face à un jury. Je vous laisse maintenant avec le témoignage de notre étudiante Jihane Bouziyad de la promotion 2020. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Bonjour, je suis Jihane Bouziyad, étudiante en master énergie renouvelable et stockage promotion 2020. Son master en énergie renouvelable et stockage a été une grande opportunité pour moi personnellement et pour tous mes collègues, puisqu'il représente un portail à la fois vers la recherche, vers le monde du travail et vers le monde industriel. À travers ce parcours, nous avons pu s'inicier, s'adapter et même s'appliquer, en théorie et en pratique, dans les différents domaines d'énergie renouvelable et dans les domaines qui sont liés à cette énergie, tels que l'électronique, le photovoltaïque ainsi que sa micro-industrie, le CSP, les éoliens avec leur mécanique, leur circuit électrique et les études qui ont été faites dans les différentes régions du Maroc, la mécanique du fluide qui mène vers l'hydraulique et enfin le stockage électrochimique qui demeure actuellement d'une grande importance dans ce domaine énergique. À travers ce parcours, nous avons suivi aussi des cours d'entrepreneuriat, d'économie et d'anglais qui nous ont été d'une grande utilité pour ajouter à la technicité le côté personnel et les soft skills qui sont nécessaires actuellement dans le marché du travail et dans le monde de la recherche. Nous avons eu l'occasion à travers ce parcours de suivre ces cours par des professeurs et je dirais même des connaisseurs du domaine qui nous ont mis dans le bain des technologies énergétiques et nous ont permis de rassembler une grande connaissance que nous avons mis en épreuve durant notre stage et nous nous sommes fiers maintenant. Et à la fin, je tiens à remercier au nom de tous mes collègues et à mon propre nom, tous les professeurs qui ont été là, toujours présents pour nous initier et nous orienter afin de réussir ce parcours.